Cette année, le monde entier commémente la Journée internationale de la famille dans un contexte marqué par la pandémie du COVID-19. Je voudrais donc inviter toutes les familles béninoises à une observance stricte des mesures prescrites par le gouvernement afin de surmonter cette crise. Chers compatriotes, la Journée internationale de la famille est une opportunité pour mieux faire connaître les questions relatives à la famille ainsi que les processus économiques et démographiques qui affectent les familles. Elle dénote de la place et du rôle crucial de la famille dans la construction et dans la qualité des citoyens appelés à bâtir nos nations. Cette année, le thème choisi à l'international est la diversité familiale à l'école. Ce thème situe la place de l'école dans l'intégration sociale des enfants issus de différents milieux culturels. L'école est de ce fait un haut lieu d'apprentissage du vivre ensemble, des valeurs de tolérance, d'humilité et de partage. C'est le lieu de rencontre des cultures, de découverte des modes de vie et des pratiques autres que celles du milieu d'origine de chaque enfant. La communauté internationale, à l'occasion de la présente édition de la Journée internationale de la famille, attire l'attention de tout un chacun sur les mutations de la famille qui a beaucoup évolué prenant diverses formes et n'assurant plus à elle seule la production, l'éducation et la distribution de richesses. C'est également le lieu et le moment de remercier tous nos partenaires techniques et financiers, ainsi que les organisations non gouvernementales, pour les efforts qu'ils déploient afin d'accompagner le progrès de notre pays. Je profite de l'occasion pour susciter leur engagement aux côtés du gouvernement béninois et de la société civile afin que soit élaborée, d'ici la fin de l'année 2021, une politique nationale de promotion de la famille. Je voudrais également inviter tous les acteurs concernés à travailler chacun en fonction de son niveau d'intervention afin que les compétences parentales soient renforcées et que l'éducation des enfants soit convenablement assurée par la famille. Je suis confiante qu'ainsi, notre pays réduira significativement les phénomènes sociaux auxquels les familles sont confrontées et garantira une relève de qualité.